Et salut à tous et à tous les amis, c'est Enpeur, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une aventure de Cassandra dans Assassin's Creed Odyssey, les amis, l'Aclantide est derrière nous. Et donc pour cet épisode là, je propose que l'on parle à Hippocra, euh, oui, non, à Hérodote, pardon, pour savoir que nous veut son comte, père du grec, les amis, et si on a un petit peu le temps, euh, peut-être qu'on ira se faire l'étince-là, ça dépendra où nous mènera la mission d'Hérodote. Parce que l'étince-là est toujours là, je me rappelle, c'était lors de l'épisode 50, j'étais venu, je m'avais fait un peu botter le cul par l'étince-là, il faudra donc remédier à ça maintenant que Cassandra est un peu plus forte, vu qu'on a déjà amélioré l'Anse d'Ionidas deux fois. Sinon à part ça les amis, il faut qu'on aille sur l'île de Citerne pour voir ce qu'il trouve à la toute dernière statue, et ensuite on remontra voir Myrine, qui nous attend du côté de Sparte, donc ça peut être le programme de cet épisode, ça dépend entièrement de la vitesse, ça dépend du comte perdu grec, ça dépend des tince-là, ça va dépendre. De ce qui va se passer dans quelques instants, en tous les cas, on va aller parler à Hérodote. Qu'est-ce qu'il y a ? Mes parents. Hérodote, je suis désolée. Je pensais avoir l'occasion de les revoir, de leur montrer l'œuvre de ma vie, mais pardon de te demander cela, mais pourrais-tu m'emmener à Samos ? Il faut que j'aille me recueillir. Bien sûr, mon ami. Merci. Je ne sais pas si j'aurais été capable d'y aller seul. Bon, c'est une épée. Ok. Samos, 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 ça me dit quelque chose, Samos. C'est l'île où il n'y avait rien à y faire, normalement. Ouais, c'est bien ça, en fait. C'est la seule île où il n'y avait rien. Bah, finalement, il y a comme une mission à faire à Samos, les gens. C'est cool, parce que je me suis dit, putain, cette pauvre île, en fait, ils l'ont faite, mais elle sert à que dalle, en fait. Si, si, si. Samos, du coup, il faudra qu'on y aille. Alors, ce n'est plus sur ma route, mon cher Hérodote, donc tu... Voilà, tu me stresse un petit peu. Est-ce qu'on se tenterait donc pas l'étincelant tout de suite, les amis ? Bah, j'hésite. Parce que je me suis dit, on a... La méduse, c'est assez récent. Je suis en train de me dire, en fait. Est-ce qu'on n'irait pas voir Myrine ? Ça fait beaucoup, ça fait quand même beaucoup, hein. Donc là, j'hésite entre continuer des quêtes un peu secondaires ou repartir à l'Odyssée. Alors, j'ai été à l'arène. Au passage, les gens, il n'y a plus rien. L'arène, oubliez. On peut refaire des combats contre tous ceux qu'on a déjà affrontés, mais bon, tout est disponible dans les deux épisodes liés à l'arène. L'arène partie 1, l'arène partie 2. C'est disponible sur la chaîne. Vous pouvez y retourner pour voir les combats. Parce que là, je me dis qu'après, où est-ce que le jeu va nous emmener ? Parce que là, le jeu, si on remonte là-haut, il y a aussi la clantide, du coup, les amis. Parce que, eh oui, comme vous pouvez le voir, l'héritage, l'héritière des souvenirs. Rencontrer le contact. On peut commencer, donc, le compte perdu, l'un des DLC. Mais je vais démarrer une fois le jeu terminé. Bon, écoutez, les amis, je pense qu'Irodote va attendre. Moi, je vais me rendre sur l'île de Citerne pour aller voir la statue. Direction l'île de Citerne, les amis. Et juste après ça, on retombera Mérine du côté de Sparte. Je vais décider, donc, d'entamer, de continuer l'Odyssée de Cassandra, parce que ça fait beaucoup d'épisodes désormais sur la chaîne. J'espère trouver et tuer le fantôme de Cosmo pour le centième. Voilà, donc là, c'est l'épisode 93 que j'enregistre actuellement. Et donc, du coup, j'espère que lors du centième épisode, on vaincra, évidemment, ce qui pourrait être Aspasia, le chef, le fantôme du culte de Cosmos, qui est l'un des... L'une des missions qu'il nous reste à faire, évidemment, c'est vaincre le culte de Cosmos. Ce n'est toujours pas fait, les amis, depuis le temps. Et on promis, on raccompagnera, évidemment, Hérodote jusqu'à l'île de Samos. On en profitera pour faire le DLC, tant qu'on y est. Parce que, bon, du coup, Hérodote peut comprendre que, du coup, il faut vite que la situation est assez désespérée. Et puis, lui, du coup, ses parents, si j'ai bien compris, ils ne sont plus de ce monde. Donc, il a largement le temps. Façon de parler, c'est comme Barnabas. Ce n'est pas sur ma route pour qu'il retrouve sa fan. En tous les cas, on s'occupera de ses missions. Les amis, on rappelle qu'on a encore un autre compte perdu grec, qui ne se trouve pas très loin. Qui sera également à faire dans les prochains épisodes. Il s'agit tout simplement de la fermière qu'il y a en Arcadia. Les amis, parce que je se rappelle que j'avais laissé un compte perdu grec derrière moi, au moment où il y avait les deux rois pourris de Sparte. Et donc, du coup, il sera temps quand même, également, de faire cette mission-là. Et donc, j'ai eu l'occasion, effectivement... Je n'entends pas beaucoup le manchon de mon équipage. Bon, c'est peut-être normal. Bon, en tous les cas, les amis, l'île d'Ocythène est en face de nous. Et on va éviter de se taper le navire de pêche et les navires grecs. En espérant que ces derniers ne vont pas nous foutre... Non, c'est bon, ils ne nous en veulent pas. Je suis quand même à leur effigie. Donc, ça serait quand même sacrément violent. Donc, les amis, la statue, ça ne va pas prendre trop long. Il faudra d'abord qu'on retrouve Phileas aussi. Mais oui, il est en hélice. J'irai voir également l'évolution de la statue de Cassandra. Vous vous souvenez, lors de ce compte perdu grec avec le village, là, où Cassandra était réputée comme étant une déesse, il y avait une statue en cours. Vu que ça fait un petit moment que j'ai pu me les pieds, j'ai envie de voir si ma statue de Cassandra a évolué ou pas. Parce que je me suis dit, ça peut être un peu réaliste. Et d'ailleurs, ça me faisait penser un peu à GTA V. Dans GTA V, en fait, j'avais l'impression que les bâtiments évoluaient. Dans le multijoueur, c'est-à-dire que tu avais certains bâtiments qui étaient en construction. Et tu avais l'impression qu'en fait, quand tu repassais quelques mois après, en fait, la construction avait avancé. C'est peut-être moi, mais j'avais l'impression quand même que psychologiquement, ça marchait. Est-ce que je peux me rapprocher plus près ? Attention ! Le capitaine quitte la barre ! Excuse-moi. Excuse-moi. Le trident de Poseidon a des effets bienveillants, les gens. Notamment le fait de pouvoir tout simplement respirer sous l'eau. C'est vraiment cheaté. Il n'y a pas à foutre. Bon, allez. Elle est sur l'île où se trouvaient les pirates. Ça commence à dater, hein. L'île de Cité, la dernière fois. Et évidemment, c'était lors des épisodes liés aux jumelles. Alors, qui est devenu prêtresse entre-temps dans cette histoire ? On ne sait pas. Mais en tous les cas, les amis, c'est-à-dire juste après ça, je prendrai ce petit bateau pour retourner à mon gros bateau. Je peux sortir au moins par là ? Je ne sais pas. Et après, on ira voir la mer à Cassandra du côté de Sparte. On aura des choses à dire à Myrine, hein. Par contre, que ce soit au sujet de Pythagore, que ce soit au sujet du Frangin, que ce soit au sujet de Brasilias. Et on va donc pouvoir rentrer dans le dernier chapitre de ce jeu, les amis. La poursuite du fantôme de Cosmo. Parce que je ne vois pas ce qu'il reste trop à faire, hein. La clantide est scellée. Ça se fait. On attaquera le DLC une fois que le jeu sera terminé. Les gens ainsi que les trois autres DLC qu'il y a à disposition. Les pièces du puzzle. Retournez voir Phileas à son atelier. Alors, il va attendre un petit peu, quand même, notre ami Phileas, parce que il y a plusieurs gens. C'est moi ou le bateau m'a fait mal ? Ah, je suis la mer à l'air agitée. Non, non, ne te croise pas. Eh, c'est chaud à manier, cette merde. Vous n'avez rien vu. Je n'ai absolument pas fait écrouler ce putain de bateau sur la rive. Ah, bah tant pis, on voyait la pâte, hein. C'est pas gênant. La pâte est à la nage. En tous les cas, pour les statues, c'est chose faite. Il faudra qu'on allait voir, donc, Phileas, pour voir c'était quoi l'énigme de ce puzzle. Je m'attendais à un indice sur le fantôme de Cosmo, mais je ne pense pas que ce soit ça. Peut-être une arme cheatée qu'on ne connaîtrait pas encore. Je ne sais pas. En tous les cas, une chose est sûre. On le saura bientôt, les amis, parce qu'on remontera à Elise à un moment donné. Parce que, de toute façon, il y a un compte perdue grec contre un chien. Et puis, il y a toujours aussi l'un des DLC de ce jeu qui se trouve du côté d'Achia. Donc, à tous les coups, il faudra qu'on remonte par là. Donc, on ira au passage voir Phileas à son atelier à Elise. Et, c'est toujours à Elise qu'il est quand même son atelier, que je vérifie bien. Ouais, c'est toujours à Elise, c'est bon. Parce que c'est tant jamais, hein. Il y avait une Daphna qui avait popé de l'autre côté de la map au moment où je voulais lui ramener ses pots. Donc, si Phileas fait le même coup, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon. C'est parti, les amis. Direction Myrine. Allez, pourquoi je n'avance pas ? C'est bon. On a pu remer les pieds à Sparte depuis un petit moment, les gens aussi. On a fait un peu le tour de... Là, par contre, on a vraiment fait l'Odyssée, pour le coup. On a vraiment fait le tour de la map, littéralement. Allez. Direction Sparte, les gens. Ça fait un léger petit moment qu'on n'avait pu mis les pieds à Sparte. La dernière fois, on était un peu parti parce que Catherine Rast est tapé à un arbre avec le frangin. Tout est disponible sur la chaîne, dans tous les cas. Là, cette fois-ci, Myrine nous attend. Et je suis contente de la revoir, Myrine. Ça fait un petit moment qu'on ne l'avait plus vu sur la chaîne. Je pense que je vais clôturer ce chapitre-là, les gens. Et à démarrer, donc, désormais, à nouveau, Cléon a été vaincu. La majeure partie des membres du culte ont été vaincus. Donc, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, il ne reste plus que le frangin Palace, le faiseur de silence et le fantôme de Cosmos. C'est les derniers membres du culte qui restent. La clantide a été scellée. Les DLC et les contes perdus grecs. C'est ce qui va plus ou moins nous rester désormais pour... Dans la suite des aventures de Cassandra. Ah, j'ai un truc que Soumar a à faire ici. Très bien. Ah. Ah, un emplacement potentiel de la plume. Ouais, la plume, j'ai déjà rendu. Mais à ce qui est pareil, il y a un trésor. En tous les cas, ça m'intrigue. C'est que j'irai peut-être hors caméra, faire un petit tour là. Dans l'un des endroits potentiels où la ruine, c'est... Où les ruines de la plume de Xenia s'est trouvées. Voilà, parce que moi, j'ai été sur Internet, les gens. Pour honnêtement, je ne me suis pas fait chier avec... Avec les plumes, pareil. Le collier de Xenia, je sais qu'il est en dessous d'Athènes. Donc, pour le moment, les gens... Pour ça, j'ai avoué que je ne suis pas été curieux. Voilà. Je ne dis pas que c'était des missions qui étaient des pertes de temps. Mais j'avais nettement des choses plus importantes à faire, on va dire. On va revoir Myrine, les gens. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire ? Archidemos, le paisible. Désormais le seul et unique roi de Sparte. Parce qu'on a eu des rois de Sparte, leur problème. Poussez-vous, Cassandra, porteuse d'aigle. Cassandra qui n'est plus banni de Sparte, elle fait ce qu'elle veut. Eh ouais. Est-ce que je vais dans la bonne direction ? Est-ce que le triangle va me permettre d'aller dans la bonne direction ? Dans tous les cas, les amis, on est parti. Parti voir Myrine. Combien de temps me reste-t-il ? Oh, ça va, c'est large. On n'a pas trop traîné en route, les gens. Ça, c'est plutôt positif. Et on reprend donc du coup la quête de l'Odyssée. Nouveau chapitre dans Assassin's Creed Odyssey. Attention, Lou. Ça passe. Il y a un ours là-haut. Et après ça, les amis, on verra où l'Odyssée va nous emmener. Parce que là, il faut qu'on remontre dans le territoire justement de Sparte. Parce qu'on a des choses à faire. Il faut également qu'on aille dans le sud. Enfin, il faut qu'on aille dans le nord. Il faut qu'on aille dans l'est. Il faut qu'on aille dans l'ouest. Enfin, il faut qu'on aille partout. Alors là, le jeu nous emmène un peu partout. La magie d'Assassin's Creed Odyssey. Bon alors, le système automatique là, par contre, il n'est pas très fiable. Ou peut-être qu'il y est trop, je sais. Ah non, c'est bon, on est sur la bonne route. En tous les cas, on commence à rapercevoir ce qu'était la capitale de Sparte. Les gens. Avec l'immense statue de Léonidas. Attention. Poussez-vous, Cassandra, porteuse d'aigle. Pourquoi mon cheval me dit de passer par là ? Bon, écoute, on va l'écouter. Mercenaire. Vous aussi, comptez le nombre de personnes que le cheval de Cassandra vienne pulvériser. Mais elle est où, Mérine ? Bon, en tous les cas, elle n'a pas l'air d'être en ville. Et encore la mission de Lissandre aussi, les amis. On ira la faire du rendre les sauts au général Spartiate. Lui qui nous redonnera probablement des missions. Allez, on récupère à nouveau. Il ne me reste plus beaucoup de forts à faire aussi. Pour ça, j'ai bientôt fini l'effort. Alors, ce qui est bien avec l'effort, c'est que ça change tout le temps. Donc, ce n'est pas vrai. Ça, c'est des missions un peu gratuites. C'est juste un peu chiante à faire, entre guillemets. Il faut recommencer, tuer le Polymarque. Et bon, il y a mieux, on va dire. Allez, je vais reprendre un peu le contrôle parce que sinon, on n'a pas fini. Elle est partie s'isoler dans la forêt, Myrine. Je ne sais pas si mon Phobos, il va réussir à monter là-haut, moi. De travers, si. Assassin's Creed Odyssey est connu pour son réalisme. Regardez-moi ça. Allez, comment grimper une montagne à cheval. Il y en a qui descendent de la montagne à cheval. Cassandra, elle monte de la montagne à cheval. Ça fait moins bien quand même. Allez. On doit avoir une putain de vue de là-haut. Bon, je vais le laisser là. Il a bien taffé quand même. Moi, la vue, pas mal. La maman, elle aime bien monter dans les endroits en hauteur en tous les cas. Parce que déjà, en Arcasia, ils étaient tout en haut d'une espèce de colline. Mais là, décidément, Myrine, elle connaît les endroits où il faut camper. T'es encore loin, ouais. Mon chrono, elle aura le temps de sonner avant qu'on trouve Myrine, tu sais. En tout cas, il y avait du chemin. Mon enfant, tu es resté absente si longtemps. Bracidas est mort. Non. Deimos l'a tué au combat. Et qui est devenu mon fils ? Cléon lui a tiré une flèche dans le dos. Il est tombé. J'ignore s'il a survécu. Malacca de Cléon. Je vais le tuer, de mes mains. C'est fait, Mère. J'ai déjà envoyé ce serpent jusqu'au Styx. Ma famille... Il ne me reste que toi. Mère... Il y a une chose que je dois faire. Je dois me rendre au Montaigétos, là où tout a commencé. J'ai passé ma vie à fuir et à me battre. À fuir mon passé. À me battre pour oublier. Il faut que cela cesse. Mon cœur s'est brisé sur cette montagne. Il faut que je tire un trait sur cette nuit. Une fois pour toutes. Je vais venir avec toi. Je te suis. Pourquoi je la sens très mal, par contre ? D'histoire, je la sens très très mal. Au bord de la falaise. Oui, au bord d'une falaise. C'est très intelligent, ça, au bord de la falaise. Le frangin est marié. Il va faire coup de pièce par cinture mérine. Il va voler. On va peut-être pas s'imaginer des trucs comme ça, les gens. Waouh. Ah ! Le frangin. Ah ! Et au bord du monde. Une mère appelle son enfant. Comme c'est touchant. Alexios. Je t'en prie. Tu emploies ce nom comme s'il signifiait quelque chose pour moi. C'est le nom que ton père et moi t'avons donné. C'était avant ou après que vous m'ameniez sur cette montagne pour que j'y meure ? C'était le culte. J'ai essayé de te sauver. J'ai tout tenté. Les prêtres m'ont dit que tu étais mort. Et ils m'ont dit que tu avais abandonné ton fils. Alexios. Viens. Approche. Nous sommes ta famille. Rends-toi au chien. Famille ? Chez vous ? Ma seule famille est mon épée. Et mon foyer, le champ de bataille. Je te l'ai dit, mère. On ne peut plus le raisonner. Plus le raisonner ? C'est bien ce que tu dis à ta mère. Pourquoi lui caches-tu la vérité ? De quelle vérité parles-tu ? Je suis l'élu. Celui qui a une destinée. Je vais imposer l'ordre à ce groupe. Mais bien sûr. Toi, tu n'es qu'une mercenaire à la lance brisée. Le culte dirige ta destinée, mais tu n'as pas besoin de lui. Ensemble, nous pouvons l'abattre et rétablir la paix dans ce monde. La paix. Au nom d'Elios, que ferais-tu de ta vie s'il y avait la paix ? Tu trairais des chèvres ? Regarde-toi ! Puissant Christios. Tu tires autant pour vivre cette guerre que moi. Tu ne veux pas la paix. Ce que tu veux, c'est t'en finir avec moi. Ce que je veux, ce que j'ai toujours voulu, c'est ma famille. Quand j'étais petit, j'ai trouvé un lion sang, pris au collet. Mon ami a essayé de le libérer. C'est alors que j'ai entendu le grondement de sa mère. J'ai regardé. Impuissant. La lionne. Mettre mon pauvre ami en pièce. Car... j'ai les bêtes. Une famille. Protège ses petits ! C'est aimé ! Celui que tu aimes est mort ! Et mon destin m'attend. Je ne vous laisserai pas... Je ne vous laisserai pas... M'en priver. C'est bien chaud, les gens. C'est bien chaud. Noir. Noir. Il se passe quoi ? Non. Cassez pas le délire. On était bien là. On était pas mal. On était bien là. On était bien bien bien. En tout cas, les gens... Mon chrono m'a dit que... Après les confrontations avec le frangin, on mettra un terme à cet épisode. Qu'importe ce qui se passe. Si on doit se battre. Si on doit y crever. Et si... Elle appartenait à notre grand-père. Est-ce que j'ai pris la bonne décision ? Est-ce que j'ai pris la bonne décision ? Je suis revenu chez toi. J'ai fait des choses terrible. Comme nous tous, Alexios. Je sais. Je sais. Y'a un bug avec Cassandra en fait. La remesse à l'ance de Leonidas dans rien. C'est dommage. Les amis, sur toutes les fins possibles et imaginables qu'il peut y avoir dans ce jeu, je pense avoir tombé sur la bonne. Et je m'en doutais en plus que j'allais tomber sur celle-là. Cela ne veut pas dire que le jeu se termine, mais en tous les cas, je viens de donner un sacré coup dans l'info au millière. Je viens d'accélérer le mouvement. Quelle sera la suite ? Pour Daimos ou pour Alexios ? Je ne sais pas. Où l'Odyssée va-t-il nous mener désormais, les amis ? Ça, par contre, je ne sais absolument pas. On va attendre. J'ai probablement choisi l'une des fins les plus... Là où tout a commencé. Mission terminée, nous sommes à Sparte, les gens. Plastron de demi-dieu. Adepte vaincu, Daimos. Enfin, vaincu, entre guillemets. Murmure du fantôme de Cosmo. Dîner à Sparte. Oh ! Entrée dans la maison d'enfance. Alors, avec tout ça, parce que du coup, Daimos a, entre guillemets, été vaincu, les amis. Bon, entre guillemets, vaincu. Daimos a été vaincu. Alexios est revenu. On peut dire ça comme ça. Et les amis, c'est le moment, c'est l'instant. Elle ne peut plus se cacher le fantôme de Cosmo, qui a quand même encore un membre du culte. Pour la protéger. Enfin, entre guillemets. Les amis. Le fantôme ment. Le fantôme est une femme. Le fantôme a préparé la mort de Périclès. Le fantôme contrôle les deux cons repos dans cette guerre. Le fantôme aspire à la liberté. Le fantôme compte annoncer une nouvelle ère. Le fantôme exploite la foi envers les dieux pour manipuler tout le monde. Le fantôme contrôle la politique à Athènes. Est-ce que vous êtes prêts pour le plus grand de tous les... Aspasia Suspects ? Coucou Aspasia. Je t'ai enfin trouvé. Les amis, c'est donc Aspasia. Le fantôme du culte de Cosmos et je vais m'empresser de savoir où cette petite saloperie se cache sur la carte. Si, elle est disponible sur la carte. Ça, c'est autre chose. Bon, focus. Non, je n'avérais pas sur la carte. C'est trop facile. Je pense que ça serait beaucoup, beaucoup trop facile. Peut-être dans les forteresses du culte, là-haut. Non. Allez, les amis, je vais faire juste cette dernière mission-là et après, je vais m'intermer à cet épisode. Oh, le dîner de famille, putain. Qui est la plus grosse ? Ils sont bourrés. Ils sont trop picolés, les deux, je crois. Bon, pour l'instant, tout est bien. Qui finit bien ? Mais il est peut-être temps de s'occuper d'Aspasia. Eh bien, c'était pas si mal, pas vrai ? Oh, je pense que j'ai de nouveau une famille. Les voix des dieux sont impénétrables. On ne sait jamais ce qu'ils nous réservent. Je ne pense pas que ceci soit la faute des dieux, Barnabas. La qualité d'un pot dépend du potier, Cassandra. Oui, mais un pot, c'est facile à briser. Appelle-toi. Quel que soit ton entourage, j'en serai toujours. Et les autres nous attendent à bord. D'accord, je te suis. La fin de l'Odyssée. Nouvelle partie. Le mode nouvelle partie est disponible. Ce mode permet de redémarrer le genre concernant l'essentiel de votre progression, vos matériaux, niveau aptitude d'armes et équipements, ainsi que vos améliorations de navires seront prises lors d'un nouvel parti. En revanche, ce ne sera plus le cas de vos lieutenants. Le mode nouvelle partie n'est disponible qu'à partir du fichier de sauvegarde. Témoignons de l'achatement du temps ainsi, 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 depuis les minutes principales. Ok. Nous nous soulèverons. Trouver Socrate au cimetière d'Athènes. D'accord. Aucune nouvelle de Aspasia. On sait que c'est, elle, le fantôme du culte, mais R.A.S. Et les amis, dans les nouveaux lieutenants. On a la famille. Myrine. Nikolaos. Oh la vache, j'ai un équipage d'enculés, là, en fait. On va changer les lieutenants spéciaux, quand même. On va mettre la famille, hein, les gens. J'ai rien contre Ophélia et tout ça, mais ils seront toujours là. Les Argonautes. C'est le trophée que j'ai débloqué pour mettre tous les lieutenants en or. C'est encore que je pense à améliorer mon navire, les amis, mais on verra ça. Lors du prochain épisode, en tous les cas, la famille est en bateau désormais avec Cassandra. Les amis, on va mettre un terme à cet épisode qui a duré plus long que je n'aurais pensé. Le jeu s'accélère. On est bientôt au niveau 70, les gens. Et on a encore énormément de choses à faire. Car on a encore un chapitre dans ce jeu à faire. C'est tout simplement le chapitre où on va terminer tout ce qui reste du jeu. Quand je dis tout, c'est tout, les amis. Alors, il y a encore énormément de missions. Ce jeu est encore évidemment très très loin d'être terminé. Poignée d'épée. Message. Très bien, c'était les deux trucs que j'avais. Donc au niveau des quêtes, on va faire vite fait le tour avant de mettre un terme à cette vidéo. Emplacement potentiel de la plume. Chaque lettre à la maison. Donc ça, c'est raccompagné Hérodote. Ça, c'est une mission qu'il faut que je fasse. Force et ombre. Donc il y a plein de trucs que j'ai fait. Donc améliorer la lance de Léonidas, les gens. Veux sacrés. Donc il reste encore des trucs à faire. Le reste, c'est du DLC. Seuls les fous veulent la guerre rapide comme le vent. Ça, c'est des sauts. Le sort de l'Aclantide. Les héros du culte. Parce qu'il nous reste quand même encore un membre du culte à abattre, les gens. L'étincelant nous attend également. Ainsi, que le possède Socrate et que deux autres comptes perdus grecs. Autant dire que cette mission est loin d'être terminée. Mais désormais, elle est quelque part sur la carte. Il va falloir la trouver. En tous les cas, les amis, on va s'arrêter là sur cette image de Aspasia. Fantôme du culte de Cosmos qui est invisible pour le moment. C'est le fantôme, c'est normal. C'était Empereur. La suite au prochain numéro, les gens. Salut. Sous-titrage ST' 501